Pourquoi la plupart des Noirs échouent dans les sociétés occidentales ? Bienvenue sur ma chaîne Ladyboss, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait. Ma chaîne parle de stratégie féminine, d'élevage social et d'homme alpha. N'hésitez pas à prendre mon livre qui se trouve en bas de la description. J'ai enfin terminé mon livre sur la féminité, donc je pense que je le sortirai, j'hésite de le sortir en décembre, mais peut-être que je le sortirai en janvier, je suis en train d'hésiter, puisque là c'est fini, il y avait des corrections, la correctrice elle a fait, donc ça va bientôt sortir. Alors je pense que je le sortirai soit en janvier, soit avant les fêtes, je n'en sais rien, je vais voir, je ferai un live et vous me direz ce que vous en pensez. Mais en tout cas, mon second livre sera prêt, mon troisième livre, parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup de livres, mais je ne vais pas en sortir tout d'un coup. Mais du coup, je suis très contente de ça. Donc n'hésitez pas à prendre ce livre en bas de la description, enfin en bas. Spécial Black Friday prolongé, donc jusqu'au 10 décembre, vous êtes nombreuses à l'avoir acheté, merci. Donc il y a le pack bronze 2 formations, pack silver 5 formations, pack gold 6 formations. Si vous voulez savoir un petit peu plus et connaître les formations et les détails, n'hésitez pas à me contacter à DeveniruneFemmeAlpha, arba.gmail.com. Par contre, le 10 décembre à 23h59, je termine. Please, ne m'envoyez pas un message à 23h pour dire comment faire, parce que vous me l'avez fait pour l'autre. Et cette fois-ci, ça sera vraiment le 10, parce qu'après je vais faire la promotion du club de féminité. Donc je ne ferai plus, en tout cas, pour l'instant, je verrai après, je ne ferai plus ce genre d'offres. Là, c'est vraiment Black Friday. C'est la réouverture du club de féminité le 17 novembre à 19h. Donc celles qui désirent s'inscrire, n'hésitez pas. Sinon, vous pouvez prendre un coaching de 45 minutes, voire plus, ou le coaching personnalisé 3 mois, 6 mois, 1 an. Et vous pouvez me contacter à DeveniruneFemmeAlpha, arba.gmail.com. Alors, c'est quelque chose que j'ai envie de parler, puisque j'en parle beaucoup avec mes clientes. Et je sais qu'il y a certaines de mes clientes, où vous êtes mère célibataire, certaines où vous êtes mariée. Je n'ai pas que des clientes, contrairement à ce que vous pensez, je n'ai pas que des clientes célibataires. J'ai aussi des clientes qui sont mariées, mais elles me contactent pour autre chose. Soit c'est pour garder le mari, soit c'est parce qu'elles sont mariées avec des hommes d'un certain niveau et elles n'ont pas les codes. Donc elles me contactent pour avoir les codes, puisque quand on évolue avec un homme qui est à un certain niveau, il faut suivre. Et malheureusement, certaines femmes noires ne suivent pas. Donc elles me contactent pour que je les aide à ne pas être déconnectées par rapport à leur nouveau milieu, à leur nouvel environnement. Donc j'ai aussi des clientes qui me contactent, parce qu'elles sont bien mariées, mais le problème, c'est qu'elles ne comprennent pas les codes du nouvel environnement dans lequel elles sont et elles me contactent pour ça. Donc je n'ai pas que des clientes célibataires, d'accord ? Ça c'est aussi ce que toutes les femmes qui m'écoutent ne sont pas célibataires, je tiens à le préciser. Mais beaucoup sont bien mariées, quelques-unes sont quand même très très bien mariées. Et donc, ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'on parlait avec une ou deux de mes clientes et certaines, vous avez des garçons noirs. Et c'est normal, puisque la majorité des femmes noires se reproduisent avec des hommes noirs. C'est normal. À part, les Asiatiques, ce n'est pas le vrai en Occident, mais chez les femmes noires, c'est le cas, c'est la majorité des gens. Et donc, ce que vous ne comprenez pas, ce que j'expliquais à une de mes clientes, c'est que la société occidentale n'a pas été faite pour que vous et les autres gagniez, en fait. Ils n'ont pas créé ce système pour que là, les Noirs, pour que les autres, pour que les Noirs, mais pas que les Noirs, les Arabes, pour que les musulmans, pour les seuls qui arrivent à percer dans toutes pratiques, enfin, dans les sociétés occidentales et qui dépassaient les Autochtones, c'est les Feuges, les Asiatiques aussi. Mais la base, à la base, et c'est pour ça que malheureusement, ils subissent beaucoup d'antisémitisme, c'est de la jalousie aussi. Il y a une jalousie parce que, malheureusement, c'est une jalousie parce que, globalement, d'une manière générale, les Juifs réussissent très bien dans les pays où ils sont implantés et ça suscite de la jalousie. Donc, contrairement à ce qu'on pense, même aux États-Unis, les gens n'aiment pas les riches. Alors, en France, ça se manifeste quand même beaucoup plus, de manière plus hardcore, mais même aux États-Unis, c'est pour ça que vous voyez les Elon Musk, c'est pour ça que même les mecs de la tech, regardez bien, et ça je le connais parce que c'est mon milieu, même quand ils sont millionnaires, ils s'habillent comme des plouques. Pourquoi ? Parce que, même aux États-Unis, contrairement à ce qu'on pense, alors ça ne se manifeste pas comme en France, les gens n'aiment pas les gens qui sont trop successifs. Et c'est pour ça que la plupart des riches, ou surtout les gens de la tech, ils se comportent, enfin, ils mettent des t-shirts, ils s'habillent comme des plouques parce qu'ils veulent avoir une apparence de pauvre. Parce qu'on sait que quand vous mettez trop votre richesse en avant, ça vous crée des problèmes. Et donc, ce que j'ai dit à cette cliente, j'ai dit, le monde occidental, enfin, à plusieurs de mes clients d'ailleurs, n'a pas été créé pour que vous gagnez. Ce n'est pas vrai. Ils ont créé le système, ils ont créé leur système pour que ce soit eux, uniquement eux et leurs femmes et leurs enfants qui gagnent. OK ? Donc, vos enfants ne passeront jamais au-delà, devant, enfin, au détriment des leurs. L'Occident, le caucasien, ne s'est pas cassé la tête pour que ce soit vos enfants et les enfants des autres, là, je ne parle pas que les Noirs, gagnent au détriment. Alors, pourquoi la communauté asiatique et la communauté juive gagnent ? Puisque c'est statistique, il y a des statistiques aux États-Unis et c'est eux qui sont au haut de la pyramide, c'est différent. Ils vont dans des secteurs où il y a que c'est la compétence. Il y a des secteurs où tu ne peux pas... Tu as besoin des gens compétents, tu ne peux pas prendre une personne juste parce qu'elle est caucasienne. C'est pour ça que vous avez beaucoup de Juifs qui sont dans le milieu de la psy, psychologues, il y en a beaucoup psychiatres, parce qu'ils ont beaucoup de traumas, avocats, médecins, des métiers où, je suis désolée, si tu es malade, tu vas prendre le meilleur médecin. Qu'il soit noir, à moins que tu sois fou, mais tu vas prendre le meilleur médecin parce que tu n'as pas envie de mourir. Pareil pour avocats. Si tu prends un mauvais avocat pour le divorce ou même pour la richesse, à moins d'être fou, c'est là où les Juifs ont été intelligents. C'est-à-dire que les Juifs se sont mis dans des secteurs où c'est que la compétence, où tu ne peux pas te permettre de prendre une personne qui est médiocre. Et c'est pareil pour les Asiatiques. Les Asiatiques sont beaucoup dans la tech. Et la tech, tu ne peux pas te permettre de prendre une personne médiocre. C'est la raison pour laquelle je suis partie dans la tech parce que c'est des performances. Tu ne peux pas, prendre quelqu'un sous prétexte qu'elle soit blanche. Si un client te paye un million, deux millions pour une application et qu'il te dit je veux ce bouton-là qui marche comme ça, tu ne peux pas te permettre de prendre juste une personne parce qu'elle est caucasienne. Parce que si elle n'est pas compétente, ton client n'a rien à faire en fait. Il t'a payé pour un résultat et il veut ce résultat. Donc, tu ne peux pas lui dire je ne prends que des caucasiens. C'est la raison pour laquelle vous voyez dans la tech qu'il y a énormément d'Indiens, énormément d'Asiatiques parce que ce sont des métiers qui nécessitent des compétences où tu ne peux pas te permettre de prendre des gens qui sont incompétents. Et c'est là où ils ont été intelligents les Juifs et les Asiatiques. Ils sont allés dans des endroits où ce n'est que les compétences qui comptent. Moi, je suis désolée si vous êtes médecin, vous n'allez pas prendre le monsieur juste parce qu'il est noir. Vous allez prendre le meilleur médecin. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis, même regardez les avocats, même en France, même vos rappeurs que vous suivez, quand ils ont des problèmes, ils prennent des Juifs. Parce que, je vous le dis, dans le milieu de l'élite, on sait que les Juifs, je suis désolée de vous dire, ce sont les meilleurs avocats. Ils ont la réputation. Et comment on estime que les Juifs font partie, je ne dis pas qu'il n'y a que des meilleurs avocats, c'est tout simplement on regarde le nombre de procès ou de choses qu'ils gagnent. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez que même les rappeurs américains, quand ils ont des problèmes, ils prennent des Juifs. Pourquoi ? Ce n'est pas pour rien. Je suis désolée, quand tu risques d'aller en prison, surtout aux États-Unis, ils prennent des meilleurs. Et nous, c'est à nous d'être les meilleurs. Et ça, c'est des choses qu'on ne vous dit pas, mais les gens d'origine étrangère comme les Juifs et les Asiatiques, ils vont dans des secteurs où tu es obligé d'être compétent. Tu ne peux pas te permettre de prendre une personne incompétente parce que ça coûte trop cher ou tu vas en prison. Vous avez vu que l'avocat de Trump, c'est un feuge. Ce n'est pas pour rien. Il y a certaines choses qui circulent dans le milieu de l'élitisme, le milieu de l'élite, où ils prennent des feuges. Ce n'est pas parce qu'ils aiment nécessairement des feuges. Parce que dans certains domaines de compétences, je vous le dis, en tant que personne qui, moi, a changé de classe, on se le dit. On se le dit, oui, c'est eux les meilleurs. Donc, prends-les, ne te prends pas la tête. Et je suis désolée, c'est la vérité. Nous, on n'a pas ce niveau d'excellence-là. Et moi, je suis désolée si j'ai un problème et surtout si je suis américaine et que j'ai un problème et que je risque ce truc, je ne vais pas prendre des noirs pour prendre des noirs. Non, je vais prendre la personne qui va me sortir du terrain. Je ne vais pas me casser la tête à prendre un noir pour dire, il faut que je prenne. Non, 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 je prends le meilleur. Il faut qu'on arrête ce tribalisme. Quand vous arrivez à un certain niveau de succès, vous prenez les meilleurs pour votre succès. Et malheureusement, dans certains domaines, ou heureusement d'ailleurs, peu importe, on sait qu'il y a certains domaines où il y a des communautés qui sont les meilleures. C'est tout. Et donc, comme je vous ai dit, la société occidentale n'a pas été créée pour que vous puissiez gagner. Et ce n'est pas que nous, moi, vous. Et ce n'est pas que la communauté noire, c'est les communautés d'une manière générale. Et après, il y a des communautés qui, malgré les pièges, arrivent à s'en sortir parce qu'ils travaillent beaucoup ou parce qu'ils sont dans des secteurs où ils font vraiment les compétences ou alors ils créent leur boîte. Donc, si vous avez un garçon noir, il faut déjà le préparer ou les filles noires à ça. Alors, pour les femmes, c'est beaucoup plus simple en Occident, mais comme je disais à mes clientes, c'est normal parce qu'on sait que les femmes noires n'occuperont la majorité jamais des postes à responsabilité. Déjà, regardez les statistiques de l'INSEE. Combien il y a des femmes blanches PDG du 440 ? Il n'y en a pas. Combien il y a de femmes dans les conseils d'administration ? Il y en a, mais très peu. Regardez les statistiques, regardez les statistiques en politique, les députés. Par contre, le nombre de mères, il y a beaucoup de femmes. En mères, en mairie, il y a beaucoup de femmes. Mais regardez et vous verrez qu'on est loin de la parité. Donc déjà, pour la femme blanche, c'est extrêmement dur. C'est très difficile pour la femme blanche. Même si c'est, bien évidemment, c'est plus facile maintenant qu'il y a 50 ans, bien évidemment, mais c'est quand même difficile pour elles. Alors, vous imaginez les femmes noires ? Ils n'ont pas créé ce système pour vous ni pour l'homme noir. Et l'homme blanc n'a pas de faveur à faire à aucun homme. C'est son patriarcat. Il l'a fait pour lui, pour que lui, il gagne, et ses enfants, et sa femme. Point barre. Donc, ces revendications où on revendique tout le temps, ce sont des vieux pieux. Regardez les Américains. Regardez, ils ont fait le mouvement des droits civiques et regardez les statistiques. Les Noirs américains vivent. C'est pire, en termes, je parle financiers, financièrement parlant, ils sont pires qu'avant parce qu'avant, ils avaient quand même des familles. Vous vous rendez compte, c'est pire qu'à la ségrégation. Noir meurt plus en couche lors de l'accouchement maintenant que quand elle était esclave. Ça, c'est des statistiques. Taper blackdemographic.com, taper pure research, ce n'est pas ce que je pense. Ça veut dire qu'il y a une régression de la communauté Noire. Pourquoi ? Parce que la base de toutes choses sont les familles. Et il n'y a pas une communauté plus divisée que la nôtre. Donc, des gens qui ne se marient pas, ça fait deux pauvres. C'est pour ça que les très riches, ils se marient plus et ils divorcent très peu. Regardez les statistiques, plus tu es riche, moins tu divorces. Parce que tu as plein de choses à perdre et parce qu'ils sont préparés aussi. Ils ne se marient pas comme ça. Ils ont des gestionnaires de patrimoine avant de se marier. Ils prennent des gestionnaires de patrimoine. Je le sais. J'ai une gestionnaire de patrimoine. Les gens ne se marient pas comme ça, en fait. Quand tu as un certain niveau d'argent, tu ne te maries pas comme ça. Parce que ça a beaucoup trop d'implication. Vous ne vous préparez pas assez. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que parce qu'il y a des filles, vous avez des garçons, noirs, il faut que vous les préparez soit à être entrepreneur, soit à être dans des secteurs où ce sont les compétences qui gagnent. Mais il faut que vous compreniez que vos garçons vont morfler. Ils risquent de morfler s'ils ne sont pas stratégiques. Pourquoi ? Parce que l'homme occidental n'a pas créé leur système pour qu'il donne un autre patriarcat, quel que soit. Ce n'est pas vrai, en fait. C'est du bon sens. Et je pense que nous, la communauté noire, beaucoup, on manque du bon sens. Pourquoi un homme qui s'est cassé la tête à être au top du game, au haut de la pyramide, va laisser à un patriarcat le plus faible sa place ? Jamais le fera. Jamais le fera. Ça, c'est de l'utopie. Et c'est pour ça que vous voyez que, oui, est-ce que les hommes noirs et les autres hommes sont bloqués ? Oui. Et vous attendez à quoi, en fait ? Vous pensez que l'Occident va donner son patriarcat, que lui s'est cassé la tête à d'autres hommes ? Ça n'a pas de sens que votre raisonnement n'a pas de sens. Bien sûr qu'ils ont fait ça pour eux. Moi, je vous dis, j'ai pas mal des amis en RH où elles me disent, et il y en a même qui ont démissionné, où leur patron leur dit clairement, on ne veut pas d'hommes, on ne veut pas d'hommes noirs ni d'arabes. Ils leur disent carrément, je fais, what ? Elle me dit, oui. Elle dit, à la rigueur, on prend des femmes, mais on ne prend pas les hommes. Ça ne nous intéresse pas. Moi, j'ai plusieurs amis qui sont en RH dans des postes de direction et elles me le disent. Ils ont comme consigne, on ne prend pas les hommes parce que dans leur tête, ils disent, on ne va pas vous laisser notre patriarcan, en fait. Vous n'avez qu'à bosser. Et les feuilles, regardez bien, regardez l'historique des Juifs en Occident. Ils ont été dans des secteurs où on leur autorisait être, où on leur autorisait, par exemple, la banque, des choses comme ça. Tout le monde, malheureusement, les gens, ils critiquent les Juifs, mais il faut voir l'historique. Les Juifs, ils ne se sont pas là, ils ne se sont pas mis dans des métiers, dans les professions libérales parce qu'ils aiment, tout le monde est un peu paresseux. Tout le monde est paresseux à la base. Ils se sont mis là parce qu'il y a des secteurs où on leur autorisait uniquement à être là. Il y a des secteurs où ils n'avaient pas le droit d'exercer. Et c'est pour ça qu'ils se sont mis dans des secteurs d'argent. Ce n'est pas parce qu'ils voulaient être dans des secteurs d'argent, c'est parce que c'est les endroits où on leur a permis d'exercer. Et si vous ne comprenez pas qu'il y a des secteurs où on ne vous donçera pas la place parce que le système, le patriarcat blanc n'a pas été créé pour que vous preniez leurs fruits, leur meilleur de leurs fruits, vous allez perdre. Moi, je vous dis, j'ai des amis qui travaillent au Quai d'Orsier, qui ont passé des concours, qui travaillent au Quai d'Orsier et qui me disent qu'il y a certains postes, c'est que pour les Français. Ce n'est pas dit explicitement. Mais quand tu regardes les postes, comme les postes d'ambassadeurs et tout, c'est souvent des hommes blancs catholiques. c'est-à-dire qu'il y a certains postes, tu dois être d'une certaine confession. Ce n'est pas dit explicitement parce que c'est interdit, la discrimination religieuse, c'est interdit, mais elles me disent que c'est toujours les mêmes. Quand tu vois, c'est des gens, des tradicatos, le père, il était déjà, il travaillait comme dans ce poste ou un membre de leur famille et c'est des générations, des générations qui occupent ces postes. Je suis désolée, moi, j'ai de la chance d'avoir fait des études et j'ai de la chance d'avoir des copines qui ont des postes très stratégiques et elles me le disent. Il y a des postes, si tu n'es pas blanc de culture catholique, c'est mort dans le game, ils ne te le donneront pas. C'est mort dans le game. Donc, le mensonge de dire que c'est que le mérite, ça dépend. Il y a des secteurs où c'est que le mérite parce qu'il faut de la compétence quand même, mais il y a des secteurs où c'est de l'image. Donc, votre job à vous, c'est de dire la vérité à vos enfants. Mais le fait de revendiquer, comme on voit, ça nous a fait perdre du temps et vous regardez bien, regardez les stats américaines. Les stats américaines montrent que la vie des Noirs, il y a une régression de la vie des Noirs. L'homme noir, l'espérance de vie d'un homme noir aux États-Unis, elle n'est pas de l'autre. Regardez, quand tu n'es noir américain, comment vous terminez ? La plupart des hommes Noirs américains terminent très mal. Leur espérance de vie ne dépasse pas 60 ans parce que la majorité d'entre eux, plus de 50% d'entre eux ne se marieront jamais parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce que voilà, pour plein de raisons. Donc, leur espérance de vie ne dépasse pas 60 ans et ça, c'est pour les plus riches d'entre eux parce que les plus pauvres, eux, ils ne dépassent pas. Ils meurent seuls à l'infirmerie et je le sais parce que, et même en France, c'est comme ça parce que j'ai beaucoup, beaucoup de clientes qui sont infirmières et j'ai beaucoup qui ne sont pas nécessairement mes clientes mais qui me le disent. Elles le voient. Elles voient énormément d'un noir mourir seul. Contrairement à ce que vous pensez, ils s'amusent jeunes mais quand ils vieillissent, surtout avec la crise, les gens vont commencer à regarder le portefeuille du partenaire. Arrêtez de rêver. On va arriver, j'en parlais avec un entrepreneur à succès, on va arriver au même temps qu'au Moyen-Âge où moi, j'ai changé de classe mais où l'ascension sociale sera quasiment mort. C'est-à-dire que quand tu étais au Moyen-Âge, tu nais, c'est pauvre, tu mourrais pauvre. On est en train d'arriver à ce genre de système. Je vous montrerai une preuve de ça où c'est la première fois depuis je ne sais pas combien d'années où les millionnaires, il faut mieux quand on est milliardaire, c'est par l'héritage. Avant, ce n'était pas comme ça. C'est Crédit Suisse ou qu'ils l'ont montré et je vous ferai ça, je vous dirai. Donc ça veut dire que là, on vit les dernières heures de l'ascension sociale. Je pense que d'ici deux et encore je suis gentille, deux, trois ans sera mort. Tu n'es pauvre, tu mourras pauvre. Comme au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, il n'y avait pas de possibilité de changer de classe. Donc vous devez le comprendre. Le système occidental n'a pas été créé pour que vous puissiez gagner. Ça veut dire que c'est à vous d'être suffisamment stratège pour se dire comment je peux gagner, comment mes enfants, si vous avez des garçons noirs, comment mes garçons noirs peuvent gagner dans un environnement qui n'a pas été créé pour eux. C'est pour ça que maintenant, il y a plein de chaînes qui visent l'entrepreneuriat, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais si vous pensez que vous allez occuper des postes de direction, des postes du blanc, c'est mort. Vous rêvez. Regardez Tijanta, Tiam ou Tiam. Il a dû quitter, c'est un homme issu de l'élite africaine, et il a dû quitter la France. On ne lui a jamais donné de poste. Ça, c'est la réalité. Il faut comprendre le pays où vous êtes. Il a dû partir en Angleterre et en Suisse. Et même en Suisse, regardez comment ça a terminé. parce que le patriarcat blanc ne fera aucun état d'âme, ne pardonnera pas à vos hommes. Ils ne feront aucun cadeau aux garçons noirs. Aucun. Et ils ne sont pas là pour ça, en fait. Et c'est à vous d'être des bons parents pour leur expliquer la vérité. Ils ne sont pas là pour faire des cadeaux à vos enfants, en fait. Et là, en plus, avec l'augmentation de l'extrémisme, vous le voyez, moi je pense, je vous l'avais dit, regardez mes vidéos, mais je les ai mis en membre, je vous ai dit que le FN en 2027 risque de passer. Je ne sais pas si Marion ou Maïrin, on me l'avait déjà dit par des gens très haut placés. Aujourd'hui, c'est en train d'arriver. Vous voyez qu'il y a de plus en plus de Français qui en ont marre. On parle de la loi de l'immigration, on parle de plein de choses et ils en ont marre parce qu'ils estiment qu'on ne respecte pas leur pays, parce qu'ils estiment que c'est le pays le plus généreux et qu'on se moque d'eux. Et le game est en train de changer. Donc, il faut que vous compreniez les enjeux de ce monde pour ne pas vous faire avoir. Sinon, c'est mort. Si vous n'êtes pas capable de changer de classe d'ici très peu de temps, ça sera mort. Et ça, j'en parle avec les gens les plus compétents, les gens américains, parce que je parle direct tous les jours avec les Américains, c'est la vérité. Et ça se manifeste statistiquement. Je ferai une vidéo, je vous montrerai statistiquement, ça se manifeste. Ça veut dire que là, on est encore dans une période où on peut encore changer de classe en étant stratège, mais dans 2, 3, 4, 5 ans et encore je suis gentille, je pense que ça vient avant, ça sera mort. Tu n'es pauvre, tu finiras pauvre. Et il n'y aura même plus de possibilité pour les femmes de changer de classe parce qu'elles sont en train de tout verrouiller. Sur ce, celles qui veulent gagner ou qui veulent changer de vie ou ce genre de choses, je vous invite à prendre le spécial Black Friday et ayez le sens de l'urgence. Je trouve que dans nos communautés, on n'a pas ce sens de l'urgence sinon à bientôt dans la Divos Land et n'oubliez pas de level up.